bonjour à tous c'est benreza85 et on se retrouve pour une série de vidéos un peu spéciale puisque on est qu'on pouvait voir dans minecraft mais surtout on a essayé une vidéo qui ne présente on n'est pas besoin de présentation de snapshot je dirais qu'il y en a beaucoup de youtubeurs qui le font moi ce n'est pas mon cas parce qu'en effet ce que l'on va faire aujourd'hui c'est qu'on est actuellement en 20 w 10 et 10 ans on est donc dans une de la cinquième snapshot de la nether update donc et donc mais techniquement c'est qu'on est techniquement qu'alors je le dirais à un tiers justement de cette nether update on est vraiment qu'au début et donc eh ben je me suis dit et si on essayait de deviner ce que nous attend la suite et notamment c'est pour ça que je vais me concentrer c'est pour ça que vous l'avez vu au titre de l'épisode on va se notamment se concentrer sur les nouvelles structures à l'heure actuelle il y en a quatre à l'octobre actuelle je pense que vous pouvez voir la flèche en basale pourquoi elle apporte par là c'est parce que à l'heure actuelle dans minecraft et actuellement dans le nether 14 nouvelles structures alors ces nouvelles structures sont en réalité les fossiles du nether que l'on voit dans les sous le centre valet d'ailleurs c'est la flèche indique justement la direction du centre valet on ira on ira plus tard dans cette vidéo parce que justement j'ai un autre parce que j'ai un petit projet pour ça alors donc on va parler en premier parce que faut savoir ce que moi ce que une départ une des structures que j'attends de voir notamment c'est pour ça qu'on est dans notre pari dans une crimson forest dès le début ce que faut savoir que dès que j'ai spawner je suis attiré dans une crimson forest dans une crimson forest c'est notamment qu'est-ce qu'on trouve dans les crimson forest notamment les piglins les piglins c'est donc la nouvelle civilisation la civilisation donc du nether elle celle avec laquelle nous allons pouvoir donc tout simplement trad et tout ça en forme en fond notamment faire du troc ma première vision donc pour ces bastions on va aller voir ça c'est donc tout d'abord je me suis dit bah qui dit bastion je me suis doit ressembler à une espèce de fort et voici donc ma première vision de ce bastion oui faut savoir qu'il y en a eu plusieurs alors ce qui est intéressant c'est qu'on voit en plus qu'on a côté juste à côté d'une forteresse du nether auquel on peut voir on voit que c'est vraiment bon c'est très bon c'est vrai que la structure du nether contrairement à notamment aux futures bastions il sait ça sera une structure propre ça sera pas à reconnaître dans le jeu comme c'est encore le cas des de ces forteresses là donc ce qui fait qu'on aurait quelques idères ce qu'intéresse on peut voir qu'ils ont un magma crime non non c'est des c'est des zombies fiets de piglin maintenant c'est plus des pigmen alors nous voici donc dans cette fameux bastion voilà non seulement en tout cas cette première vision du bastion alors qu'est-ce qu'on y trouvait déjà faut savoir qu'ils sont paris ils sont ils sont sensibles au feu donc techniquement ce qui devrait faire culture mais de faire une culture notamment de nether wart en c'est pour ça que par exemple on a quelques plans ici dans une espèce de petit cache alors et là il ya un espèce de feu en pourquoi il y aura un feu parce que je me suis dit pas déjà on peut le faire déjà dans les heures déjà à l'heure actuelle dans les snapshots et surtout je me suis dit est-ce qu'il a de manche crue la viande ou est-ce qu'il la mange cuite alors ne sachant pas trop répondre à la question je me suis dit mais doit peut-être la manger cuite alors je me suis dit donc en tout cas nous c'est sûr qu'on la mangerait cuite enfin en tout cas en tout cas au niveau je parle de saturation c'est préférable de la manger cuite la fameuse voilà la fameuse pour le fameux sport shop ce qui serait intéressant donc c'est pour ça qu'on aurait une séance de feu qui indiqueraient également l'emplacement du camp comme on a plus comme on a ça des fois par l'emplacement de certains villes à c'est pas un point du village d'ailleurs les particuliers montent pas trop donc ça peut aller mais surtout voilà donc ça permettrait de faire cuire donc cette fameuse viande de hauglin justement je crois que j'en ai entendu un d'ailleurs que vous êtes dans les parages et il me semble alors on peut voir que la forteresse notamment elle est assez intéressant parce qu'on peut voir bon on a d'abord une structure ce qu'on va aller creuser ce que je pense que c'est parce que j'avais pensé qu'elle serait un peu hard codé mais surtout vous pouvez voir on peut monter à l'étage donc on peut vraiment surveiller faire le tour il ya des arbres où il ya les schrom light d'ailleurs je sais que je trouve même on va plus on n'en trouve plus trop maintenant dans les dans le troc qui qu'on peut faire avec les piglins mais bon voilà je me suis dit pourquoi pas ils peuvent utiliser ça on est clair je trouve ça fait mieux quand même alors qu'est-ce qu'on y trouve également et bah bah ils sont ils sont ils adorent l'or dont je me suis dit qu'on a déjà pour faire fondre le minerai d'or qu'on devrait être très souvent trouvé je pense peut-être dans les hauteurs du nether ce qu'on a bien en tout cas un pont trouver à 100 ans c'est un son un minerai qu'on trouvera peut-être de manière assez régulière on aurait déjà un four déjà pour pouvoir faire fondre ce minerai et surtout et on aurait également donc comme comme ils n'ont pas résistant au feu mais justement on aurait donc des voilà un alambic d'ailleurs ce qui est intéressant aussi d'ailleurs j'ai remarqué c'est que le basalte il ya il est la texture est assez similaire au four à savoir intéressant de faire un four en basalte je pense ça pourrait être possible voilà une petite utilité voilà dans le nether pour faire un four on utilise donc du basalte également qu'est ce qu'on pourrait trouver également bien un coffre par contre attention ne pas l'ouvrir à croire à proximité d'un pilier et on trouverait donc ceci donc de quoi faire des potions et pourquoi et bien sûr des éléments d'or en parlant d'or je pense que vous avez remarqué depuis tout à l'heure oui j'ai mis un bloc d'or au milieu pourquoi tout simplement comme ils adorent l'or je me suis dit quitte à tenter le joueur d'un autre part encore vous tenter par un bloc d'or donc ça serait donc au milieu du camp et donc on peut imaginer envoyer par exemple il ya un piglin juste à côté tu essaies de le co tu essaies de le piocher directement mais si tu te fais gauler ben tu te fais voilà shoot et à tirer dessus d'ailleurs en plus avec le entre les piglin et aux blindes je pense qu'il ya dans la décharge ça va être assez sacrément coton on peut penser également une culture de champignons oui parce que ça en fait dans les ans on pourrait techniquement cultiver les champignons mais un de manière mieux que dans le que dans l'over world mais bon voilà donc pourquoi pas je me suis ça que c'est techniquement possible après bon à voir si ça serait utile d'en mettre dans les bastions bon je me suis dit ça c'est bien mais j'ai retrouvé j'ai vu une vidéo ray j'ai vu une vidéo ensuite quelques temps après sur youtube je me suis dit ouais mais en fait le bastion il pourrait ressembler peut-être plus à aux avant-postes des pillagers et si je me suis et donc voici donc une ma seconde vision donc de ce fameux bastion alors le délire pareil de l'armure en or je pense que vous avez compris le principe mais mon joc c'est pas ça rend pas mal et donc voici donc avoir pour ressembler donc ce fameux bastion version plus tour alors on aurait donc une entrée comme ceci qui rappelle les fameuses forteresses a abandonné de le faire les fortes fallait oui c'est ça les forteresses j'ai plus le nom en anglais en tête enfin bon vous avez compris cette fameuse pièce on trouve le portail de l'end dans ces pièces là est également à cultiver et baisser les fameuses viping vines alors pourquoi les viping vines parce qu'en fait effectivement alors accueil si j'ouvre le coffre oui faut savoir qu'ils utilisent des arbalètes et pour les arbalètes il faut un élément important c'est de la ficelle et c'est vrai que la seule chose auquel notamment ça que la liane pour moi ça serait l'espèce de espèces de ronces donc techniquement ça pourrait servir à faire de la ficelle en fait technique pour moi ça je me suis dit une vie big man ça donnerait par exemple d'autres ficelles pourquoi pas bon après bon c'est c'est une représentation pour savoir qu'on est qu au début ça peut être totalement autre chose juste après on passe donc à l'étage suivant dans ce que cette fameuse seconde vision version vision du bastion des piglins avec donc une pièce qui fait donc salle d'alchimie et cuisine enfin en tout cas qf en tout cas avec le four parce qu'on a donc un four ici avec le bazar j'avoue que ça rend vachement bien quand même le bazar le plus four également la pièce avec l'alchimie et c'est donc avec un petit coffre voilà et bien sûr monte à l étage on trouve mon espèce de tour qui fait un peu bon on savait comme dans les donjons de châteaufort on serait on serait comme ça d'ailleurs pour ceux qui se rappellent j'avais pointé également ça une certaine particularité des forteries user et ça justement pas ça que ça rappelle à les forteresses user on peut avoir un bloc une derrière bloc une barrière et donc ça on pourrait se baser justement les passions pourrait se baser un peu là dessus voilà qui rappelle donc les fameuses forteresses user alors ici une espèce de tour et cette fois cette tour dans cette pièce dans ces tours on aurait une utilité c'est parce que savoir que les piglins leur équipe ne savent pas ouvrir les portes on a donc une porte et dans cette dans cette pièce là on aurait donc mais un bloc d'or voilà donc voilà mon espèce de tour un petit tentation c'est dire qu'on pourrait le bloquer et après il faut redescendre je trouve ça serait vraiment très sympa bon c'est bien tout ça mais malheureusement c'est ça je me suis dit on a j'en ai discuté dit c'est un peu petit en fait tout ça et c'est vrai c'est on est donc refait donc une version pour baser sur cette version la version tour et j'ai donc refait les gens que j'en ai fait donc une autre à côté justement de cette première vision là qui est donc juste ici alors il ya déjà plus d'étages des gens pouvaient voir ont déjà un étage supplémentaire et surtout la tour elle est beaucoup plus haute ça fait vraiment un espère un peu plus massive et j'avoue que ça te rend vraiment beaucoup mieux comme ça alors c'est intéressant donc c'est cette partie là un peu plus massif c'est que donc voilée donc on a donc voilà on dit toujours le c'est bien tout vous pouvez voir beaucoup de chrume l'acte 1 oui parce que ils utilisent pas vraiment tort je suis juste des chrume l'acte voilà on est dans le nether on en profite voilà tandis que on a des zombies fait de piglins qui sont l'intérieur en normalement serait pas ça qu'on trouverait dedans on tomberait plus des pignes classique mais surtout comme d'habitude le rappel de l'entrée avec voilà ça ne change pas alors je ne change pas par contre à l'étage ça change un petit peu à pouvoir que les tâches pour premier étage ça serait donc le la salle donc d'alchimie qui servirait donc voilà ça fait un peu de taverne d'ailleurs je trouve bon c'est j'ai fait un peu exprès on va dire parce que c'est vrai que l'épine fait penser aux orques et donc forcément qui dit orque dit bière tout ça et donc je me suis dit pourquoi pas dans un aspect un aspect un peu de taverne donc à cet étage là voilà il est bien sûr toujours les chrume light on monte à l'étage donc ici on est plus un aspect plutôt plutôt la cuisine également avec un four alors si vous êtes intéressants ce que c'est vrai que les piglets notamment il vous trop mais assez rare des outils en netherite et je me suis dit et en fait est-ce que là dans les justement dans ces fameux bastions est ce qu'on n'aurait pas justement de la netherite ou du moins de quoi en faire je me suis donc dit mais pourquoi pas en fait mais justement dans un item frais justement un peu comme les c'est dans les bateaux dans leurs dans les bateaux dans les noms et dans les cités de l'inde mais justement au lieu de dans les bastions justement on aurait donc justement dans un item frais alors non pas non pas justement le minerai en netherite parce que ça serait pas ça serait un peu trop pété mais surtout de quoi avoir besoin de le crafter et notamment mais voilà notamment une netherite scrap voilà on aurait donc ça alors par contre je rappelle qu'il en faut quatre pour faire un 4 plus quatre mines qu'une netherite scrap et 4 et 4 minerai d'or pour faire un bloc de netherite pour faire un minerai un go de netherite donc techniquement ça serait pas pétant d'en avoir qu'un seul voilà et donc dans les coffres on aurait bien sûr rien de spécial à part des éléments certainement en or voilà ensuite on monte à l'étage à la fameuse étage la fameuse étage de garde donc il fait vraiment tour on garde donc cet aspect donc tour rappel appareil rappel sur les forteresses du nether un petit rappel également les chroupnettes pour éclairer ce que c'est vrai qu'il fait en fait l'éclairage est bien du haut d'en bas mais c'est vrai que ça fait quand même un petit peu sur le temps on est dans le nether c'est un peu l'enfer on va dire voilà on est donc à l'état donc maintenant au dernier étage et on arrive donc à des sortes de tours pour qu'ils feront un peu cloché je trouve avec ce moi j'adore c'est avec les viping vint qui monte comme ça où j'ai dû les bloquer avec les boutons pour que ça descende trop pendant que je crée le bâtiment on est donc la porte et donc vous pouvez voir que si on monte à l'état on monte à regarder au dessus on aurait donc le fameux bloc toujours le fameux bloc d'or par contre ici à accrocher comme ça fait un peu cloche et les fameuses cloches dans les villages dans les fameuses cloches déjà dans les villages ça serait intéressant par exemple de faire un aspect comme ça en tout cas moi franchement c'est la façon que je préfère à voir ce que va nous donner mojang comme version en tout cas moi je suis sûre moi c'est la version que je verrai bien et allez on change de déco et on passait maintenant à une petite un autre structure à d'autres structures notamment qui pourrait être intéressant à voir dans cette fameuse nether update c'est des structures dans les warped forest car actuellement pour savoir qu'actuellement bon il n'y a rien je rappelle à part comme je dis à parler à parler à par les fossiles dans le par les fameuses 14 nouveaux fossiles dans les sous le centre valley effectivement il n'y a pas d'autres structures à part les futurs bastions dans le nether alors techniquement ce que je vois dans les warped forest et des sortes de petites maisons comme celle ci bon là j'ai un peu triché parce que j'ai utilisé des fameuses sous le sous le failleur lanterne enfin je crois que c'est bien ça normalement si je dis pas de bêtises en tout cas voilà j'utilise donc cette fameuse et donc on aurait donc un aspect comme celui ci et notamment dans cette dans cette pourquoi on pourquoi justement j'ai fait une structure en crayon aux idées c'est parce que c'est le but techniquement à l'heure actuelle en tout cas dans cette 20 w 10 à la dure le bouquet me le plus cap qu'on va voir qu'on a que les endermains qui s'amusent d'ailleurs à me détruire le décor un super le merci les gars et donc techniquement pour ressembler également cette structure qu'on devrait construire justement pour justement obtenir voilà le point de ce pendant les ordres déjà je pense pour peut-être une sorte avec former absente de portail ça c'est une première version on aura plusieurs il ya plusieurs bâtiments dans cette vision là et donc on se mettrait là pof on aurait donc le petit message comme quoi qui dirait c'est bon vous avez le pour votre point de ce point dans les heures alors dans cette bâtiment qu'est ce qu'on aurait dans cette maison déjà bon voilà la fameuse torch en voilà en soul fire voilà existe exactement mais surtout on aurait une sorte de coffre avec des éléments dedans comme je sais pense alors je pense peut-être un sac de un pot de lave du warp and fungus est également mais pourquoi pas des warp et troutes des quelques trucs en athorique parce que on a fait un socle en athorique il faut bien faire quelque chose de solide voilà on va descendre d'un étage et vous pouvez voir alors également c'est vrai que on va on va on va attaquer ça tout de suite c'est notamment faut savoir que dans le nether on peut faire pousser notamment des champignons ça que il manque ça dans le nether je trouve c'est des éléments comme ça ce qu'ils vont savoir actuellement dans le nether on peut faire pousser des champignons pour voir si on peut les placer on a quand même pour malgré le niveau les veilles sont regardés on peut voir que si j'utilise voyez on pourrait faire technique on pourrait les faire pousser mais on ne sait pas pourquoi ça bloque donc qui serait intéressant donc dans les heures c'est soit faire des fermes à un champignon pendant dans des bâtiments comme ça avec justement envoyé une sorte de structure comme celle ci parce qu'on veut savoir que si je suis en f3 on peut voir que le le light bloc est amplement en dessous de la de la norme et donc forcément ça peut pousser parce que ça qu'il ya des champignons qui étaient ici ils ont poussé par exemple naturellement dans le nether c'est pas ils ont et sont étendus de manière naturelle excusez moi et donc on va donc sur le même type de bâtiment avec par contre cette fois ci avec quelques différences j'ai mis quelques boutons également et surtout pareil à quoi pour ressembler donc c'est une nouvelle version de ce fameux cette fameux porte ailleurs j'irai plus cette version là je pense notamment pas fait plus sorti d'exemple cette fois ci voilà beaucoup plus petit une version très petite du portail du nether on se mettrait donc ici et voilà avec la crâning obsidienne et donc voilà on aurait donc voilà le fait tandis que il ya les son d'ambiance du jeu qui me bon ça ça fout pas la pétage enfin bon on peut comprendre que c'est pas voilà ça techniquement voilà là la structure moi je la verrai comme ça techniquement que ça serait la plus proche je pense que c'est qu'on aura besoin de faire pour sauvegarde faire notre point de sauvegarde dans le nether on a également une nouvelle une nouvelle vision qui serait peut-être plus proche de celle que je vois mais également de la bâtisse bon la structure je la verrai peut-être les voies de la veille aussi également comme ça notamment on verrait peut-être également un petit rappel également du bas de la précédent bastion vous avez compris avec le feu de camp notamment l'espèce de feu de camp de feu de barbe de barbecue bon j'avoue que pour l'instant à part les endermen n'a pas trop grand chose à craindre l'art peut-être l'art peut-être bon après dans ces bâtiments pourrait trouver également ceci notamment ben oui tout simplement à la table le la smith c'est la smithing table qui nous mettrait donc de faire notre fusion tout simplement des minerais de diamants qu'on trouverait dans les forteresses du nether voilà donc ce que le bois c'est pas très compliqué on a juste en trouver entre partout on pourra pas utiliser des torches je pense aussi ce que je pense qu'on en trouverait également fait dans les coffres on y a un coffre et puis table de craft pareil on peut facilement les créer dans les autres je pense que c'est ce bâtiment par exemple on pourrait faire par exemple et pour se reprennent pour se servir dans le nether à prendre pour faire un bâtiment peut-être plus grand avec ça dedans avec une structure ce style là et on termine cette vidéo avec une partie un que je voulais jouer comme thé et conclure là dessus c'est quand même je sais il ya un truc qu'une particularité je trouve qui sera intéressante également dans les dans les soupçons de valet c'est là il ya également où on a les fameuses 14 nouvelles structures à l'heure actuelle rajouté mais également une petite percutée comme vous pouvez le voir regarder on a son côté ça s'est généré naturellement de la crimson route or dans le sein de valet qu'est ce qu'on peut faire pousser vers j'en ai poussé une ici c'est la nether wart et la nether wart il faut savoir que la nether wart à la base quand on en fait un bloc ça donne donc ce bloc là qui est donc fait dans le parti des blocs justement des fameuses apprends dans les crimson de forêt donc je me suis dit et si en fait la crimson de route permettra en fait de nous tenir en fait en réalité les ordres des nether wart donc ça fait qu'en gros dans les soupçons de valet si vous si vous tapez des crimson route en fait vous pourriez par exemple avec aucun taux de chance par exemple de taux de chance on va dire de 0,05% on va dire nous donnerait une chance par exemple d'obtenir occasion des routes des crimson route dans la dans les soupçons d'obtenir eh ben une nether wart par exemple ce qui pourrait être intéressant bon j'avoue après la pub et peut-être directement comme j'ai fait là est ce que ça serait pas trop pété à voir bon déjà qu'après on trouverait déjà bon comme j'ai l'anis comme d'après ma vision dans les bastions et également dans les dans les formes du nether bon après je pense que les mettre directement là dedans je pense que ça serait déjà un sacré défi pour y voir qu'il y a des gaz qui passe derrière on entend des gaz partout à droite à gauche donc ouais techniquement ça pourrait être assez intéressant bon bah et voilà en tout cas moi c'est tout ce que j'attends en tout cas pour ces futurs snapshots donc je rappelle qu'on est actuellement enfin au moment où je filme je suis en 20 w 10 a donc en tout cas et je vous dis donc à la prochaine pour si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à le dire en commentaire ou avec ou parce compliqué un pouce bleu pouce rouge on voit que c'est votre avis de manière plus simple et voilà le commentaire tant qu'il est constructif il est bon à prendre allez je vous dis donc à une prochaine ciao